Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 81e jour de défi. Je suis à nouveau dans le jardin, sous un arbre qui était tout en fleurs il y a quelques jours. C'est juste magnifique de le voir fleurir, à chaque fois c'est un émerveillement tous les ans. Ah là là, alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler des cercles Joy and Dream, joie et rêve. Voilà j'ose enfin vous en parler, c'était un petit peu dans les cartons jusqu'à maintenant. J'aurais dû animer les premiers cercles Joy and Dream en live à Bruxelles dimanche soir, lundi soir et mardi sur Paris. Et au vu de la situation, c'est effectivement pas ce qui se présente. Et donc j'ose quelque chose de différent, j'ose vous les proposer tout simplement en ligne sur Zoom. Et voilà, l'intuition est descendue il y a quelques jours que c'était le moment en fait de vous les proposer. Et que c'était même le moment idéal, de commencer à lancer ces premiers cercles en ligne pour ensuite pouvoir les faire en live, en vrai, lors de mon tour du monde de la joie. Et de commencer en fait à diffuser cette belle énergie de joie. Voilà j'ai fait passer l'autre jour un message pour contaminer le monde avec la joie. Et les cercles Joy and Dream, on est un petit peu dans cet état d'esprit. L'idée est vraiment de créer un vortex d'énergie positive où chacun puisse venir apporter son énergie positive, en recevoir. Et donc venir se nourrir quelque part autour d'un cercle. C'est comme, je dirais, c'est l'image d'une grande miche de pain qui serait là et que, voilà, on pourrait pétrir ensemble et ensuite se partager le pain pour revenir à la maison. C'est vraiment cette image-là qui est là, cette image de co-créer ensemble et de faire fructifier cette énergie, de créer ce véritable vortex d'énergie positive pour ensuite, voilà, en bénéficier chacun et chacune dans notre quotidien, en faire bénéficier notre entourage et quelque part générer cette belle énergie à l'intérieur de nous qui est pour moi la clé de tout. Voilà, c'est là que tout commence. C'est ma source et c'est super important à mon sens d'être connecté à ça. Voilà, donc voilà, l'idée c'est de se rejoindre mercredi en fin d'après-midi à 18h. Donc j'ai mis un lien sous la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire à ce premier cercle. Voilà, c'est un premier mais il y en aura plein d'autres je pense. Et j'ai vraiment la vision de cercles qui vont se déployer dans un premier temps dans toute la francophonie. Peut-être qu'il y aura des personnes qui seront relais localement de ces cercles. Voilà, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre exactement, mais je suis sûre que c'est quelque chose qui va s'essaimer en fait, comme ces petites graines de joie. Que ce soit des cercles qui grandissent, qui puissent être avec un grand nombre de personnes, qui seront peut-être en lien à un moment donné avec le jeu sur lequel je suis en train de réfléchir avec Gérard, puisqu'on est en train de co-créer un jeu. Et peut-être que le jeu de la joie aura aussi sa place dans ces cercles. En attendant, voilà, je l'envisage comme vraiment un moment de partage, de rituel en fait. J'ai vraiment envie de quelque chose d'assez ritualisé finalement, qui me permette de vivre une expérience pour cultiver cette énergie qu'il y a à l'intérieur de moi, pour cultiver mon être, pour faire l'expérience de mon être, pour partager ma vibration, partager qui je suis, partager ma créativité, partager mes rêves, partager mon oser finalement, partager mes petits pas aussi. Voilà, donc je vais me laisser inspirer par ce qui est là pour vous guider dans ce rituel. Et c'est vrai que l'idée m'est arrivée, voilà, aujourd'hui il existe des cercles de pardon, il existe aussi, j'ai vu, des cercles de gratitude. Et en fait, voilà, moi c'est né d'une envie d'aller une étape plus loin en fait. Oui, il y aura de la gratitude aussi dans ces cercles, mais voilà, et aller à l'étape d'après en fait, à se connecter à vraiment à qui je suis, aux rêves que je peux avoir, comment je peux, en le transmettant, en en parlant, quelque part impacter d'autres personnes, donner envie à d'autres personnes de se lever, de se réveiller, etc. Donc c'est vraiment cette histoire de, voilà, je dis un vortex parce que pour moi c'est vraiment un entraînement en fait. Il y a quelque chose qui se met en place, qui se, un cercle vertueux en fait. Et donc, ouais, ouais, je me réjouis en même temps, voilà, c'est une petite sortie de zone de confort pour moi parce que ça y est, officiellement je le lance et tout ce qui est nouveau, on ne dirait pas comme ça, mais oui, pour moi ça me demande d'oser, et c'est pour ça que j'en parle dans ce défi, et puis d'oser le proposer en zoom, en ligne, ce qui n'était pas forcément ce qui était prévu au départ. Mais voilà, c'est ce qui est là, et je trouve que c'est juste, et je trouve que c'est complètement approprié à ce que nous vivons aujourd'hui. Et je suis ravie que ces cercles en fait prennent naissance dans ce moment de confinement. c'est vraiment très symbolique pour moi parce que je trouve que, voilà, ce cercle et cette énergie qui va être développée dans ce cercle part effectivement de mon intériorité, de ce qui se passe à l'intérieur, d'en prendre conscience, d'en faire l'expérience pour ensuite, voilà, créer cette alchimie, créer cette patte, pétrir cette patte tous ensemble pour ensuite, ouh, pareil, ensemencer le monde avec tout ça, et pour moi ça va avec le côté contaminer le monde avec la joie en fait. Voilà, donc venir, c'est comme si avec ce cercle je venais me brancher les doigts dans une prise, dans le courant, le courant de la joie, voilà. Et à la fois je suis acteur, actrice, et à la fois je me nourris en fait, voilà. Et ça, je crois beaucoup à ça. Donc, voilà, pour vous inscrire, vous cliquez sur le lien, parce que en cliquant sur le lien, vous allez recevoir un mail avec les liens de connexion sur Zoom. Il y aura deux liens de connexion, parce que je ne sais pas trop si au bout de 40 minutes, voilà, ça va couper. Donc, je préfère, voilà, avoir, j'ai prévu deux liens. Si jamais ça coupe, il faudra aller sur le deuxième lien à 18h40. Et puis, voilà, pour moi c'est des premiers tests, grandeur nature. Et puis, en fonction de ce qui va se passer, je vais le déployer, et puis, et je compte bien le déployer aussi en vrai, en live, dès que ça sera possible. Donc, voilà, j'avais vraiment envie de partager cet enthousiasme qui est là pour moi avec vous. et cette envie, ouais, cette envie de partager, d'oser des choses différentes et de laisser place à ma créativité, en fait, parce que je crois que c'est ça, vraiment, oser être moi, c'est oser me lancer dans des choses qui peuvent paraître, à un moment donné, voilà, farfelues, mais comment vont le prendre les gens, mais et si ça ne marchait pas, et si, et si, et si. Et en fait, voilà, c'est dépasser tout ça et finalement, y aller, foncer, sauter, sauter de la falaise et pour moi, c'est ça, oser aussi. Donc, je trouve que c'est une belle, une belle illustration et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, voilà, pour qu'on se sente connecté et donc, donc voilà, donc ces cercles, je vous ai mis dans les petits commentaires donc le lien et ces cercles sont en participation libre, donation libre, donc c'est vraiment chacun avec, avec sa conscience, avec là où il en est, avec, voilà, de participer en conscience à ces cercles et puis je vous invite tout simplement à faire passer l'info, à en parler autour de vous, qu'on soit nombreux, nombreuses, à participer à ce premier cercle, ça me, voilà, ça me réjouirait vraiment le cœur. donc bienvenue à tout le monde et qu'on vive cette merveilleuse aventure après, voilà, que le premier s'installe et après on verra, on verra, je me laisserai guider par ce qui est là et l'envie de le déployer, à quelle fréquence, comment, etc, etc, et moi j'ai envie de vous demander, voilà, comment, qu'est-ce que vous avez envie d'oser ou qu'est-ce que vous avez osé, j'ai eu pas, j'ai pas eu beaucoup de retours hier dans ma, dans ma dernière vidéo où je vous demandais un petit peu, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez osé depuis le début de l'année, là, depuis le début de ce défi de ces 80 premiers jours, voilà, je suis sûre qu'il y a plein, plein de choses que vous avez osé, alors j'aimerais vraiment que vous puissiez poser des mots dessus, en parler et que ce soit, ouais, que ce soit concret finalement, voilà, parce que quand je mets des mots dessus, en fait, j'en prends conscience tout simplement, voilà, voilà, et puis, j'ai envie de vous partager la petite inspiration du jour, du 30 mars, écoute les anges, dialogue avec l'invisible et les forces de la nature, ils sont tous là pour t'aider dans ta mission, écoute ton intuition, développe l'art de l'écoute au-delà des mots, affine ton ressenti, la relation à ton corps pour être plus sensible à nos messages, ton corps est ton baromètre, ta météo intérieure, un précieux allié pour prendre tes décisions et poursuivre ton chemin, révèle-le, prends-en soin, il est précieux et en harmonie avec le tout et la nature, le cosmos, dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, à l'image du cosmos, sa pulsation de vie est unique, animée par une force de vie incroyable, aime-le, chérie-le, il te porte et te permet de vivre, d'expérimenter et d'incarner ta mission. C'est un texte qui me fait profondément vibrer parce que voilà, il fait il fait vraiment écho à ce que je poursuis quelque part dans mon quotidien, cette connexion au corps, cette connexion à mes ressentis profonds, cet alignement avec la vie, cette écoute de la vie et en fait, tout passe par mon corps, c'est vraiment mon corps, c'est vraiment un miracle et c'est vraiment mon plus beau trésor et il est de ma responsabilité d'en prendre soin d'autant plus en ce moment, dans cette période de confinement, d'autant plus en ce moment avec le virus qui est là, dans l'invisible aussi et voilà, je pense que c'est en prenant soin de mon corps, de sa vitalité, de son énergie que je suis à l'abri de tomber malade tout simplement puisque voilà, c'est vraiment l'état d'être dans lequel je suis qui pour moi est le plus important et mon corps est vraiment un baromètre, c'est vraiment ce qui est là, c'est vraiment ce que je ressens et il m'aide dans n'importe quoi, dans les décisions, dans ce que je ressens, dans le suivi de mes élans, de mes envies, etc. Donc c'est vraiment dans cette direction que j'ai envie aussi de toute façon moi j'y vais et que j'emmène les gens en fait, voilà, tout simplement en agissant et en étant aligné avec ce que je raconte en fait, aligné avec mon corps, aligné avec tout ça, voilà. Écoutez, ça me plairait de lire un petit peu vos témoignages, tous ceux qui sont en direct là, Armel, Pierre, Roselyne, Laure et tous ceux que je ne vois pas ou qui verront cette vidéo en replay, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez osé dans ces dernières semaines, voilà, je trouve que c'est chouette de partager parce que ça peut inspirer d'autres personnes, parce que ça peut donner des élans à d'autres personnes, parce que voilà, je crois que là encore c'est une histoire d'entraînement, on est tous ensemble, on est tous un, on n'est pas séparés et le fait de partager comme ça, je trouve que c'est voilà, c'est des cadeaux aussi que je peux faire aux autres, tout simplement. Bon, et bien écoutez, je vais vous faire des gros bisous, moi je vais passer un petit peu de temps dans mon jardin, les pieds dans l'herbe et je vous dis donc à demain pour la méditation de 8h, pour la vidéo de 13h, pour la méditation chantée de 20h30 et je vous invite à faire passer ces infos au plus grand nombre de personnes possible, voilà, qu'on se retrouve qu'on se retrouve nombreux et nombreuses mercredi soir et mardi soir aussi pour la méditation chantée. Je vous embrasse tous bien bien fort. Gros bisous, au revoir. pour la méditation ça va très bien, je vais vous laisser